Avoir le bon mental pour chanter. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. J'en ai très peu parlé sur cette chaîne YouTube et pourtant, reste attentif. J'ai vraiment des choses à te partager là-dessus. Surtout si toi, tu es artiste, si toi, tu aimes chanter, si tu as envie de te produire devant les gens, si tu as envie de partager ta passion grâce à ta voix, écoute bien ce que j'ai à te dire dans cette vidéo. Salut, moi, c'est Antoine. Je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix à s'éclater au quotidien en chantant. Alors, il est vrai que chanter, s'exposer devant les autres, c'est un peu se mettre à nu, c'est partager ses émotions, embrasser une carrière d'artiste, c'est avoir des hauts et des bas et avoir des pics émotionnels où tout d'un coup, tu vas faire un premier concert. Ça sera super, les gens vont t'encourager. Puis ensuite, tu vas faire un autre spectacle, il n'y aura personne, tu auras le moral dans les chaussettes. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est très compliqué parce que les artistes ne peuvent plus se produire sur les scènes et je sais que le moral n'est pas forcément au beau fixe pour tout le monde. Toi-même, si tu es chanteuse ou chanteur amateur et que tu aimes partager pour tes amis, que tu aimes chanter en association ou dans des petites fêtes, des groupes, etc., je me doute aussi que tu dois ronger ton frein et que des fois, peut-être, le découragement peut survenir. Il est vrai que le parcours d'artiste n'est pas une route toute tracée, ce n'est pas une voie, ce n'est pas une autoroute. Il y a vraiment des hauts et des bas. Et c'est un parcours dans lequel on se prend des baffes. Des fois, on te dit oui, des fois, on te dit non. Des fois, on te dit souvent oui, des fois, on te dit souvent non. Des fois, on t'encourage, on te dit que ce que tu fais, c'est génial. Et des fois, on te dit que ce que tu fais, c'est nul et que ça ne vaut rien. Vraiment, c'est pour ça que c'est important d'avoir un mental solide quand on est artiste parce que ce qui fait que tu vas être un bon artiste, c'est cette sensibilité. Un artiste, il a une sensibilité particulière. Et c'est ça qui fait qu'à travers ton chant, si tu chantes, mais c'est vrai aussi à travers la peinture ou à travers la danse, quand tu vas faire ton art, quand tu vas chanter, c'est que tu vas forcément être un vecteur d'émotions, mais parce que tu as cette sensibilité de ressentir les choses. Cette sensibilité qui est vraiment un atout quand tu es sur scène, qui est un atout quand tu chantes, mais cette sensibilité, elle va aussi te jouer des tours parce que quand on va te dire des choses, tu vas vraiment les prendre pour toi. Ça va te pénaliser et peut-être qu'après, pendant des semaines, des mois, tu vas penser à cette chose qu'on t'a dite. Tout ça parce que tu es un peu plus sensible que d'autres personnes. Donc, je vais te donner aujourd'hui trois choses vraiment, trois points qui me paraissent essentiels, qu'il faut que tu aies en tête si tu veux avoir un mental solide en tant qu'artiste. Juste avant, je profite de te dire que je t'ai prévu aussi des cadeaux. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir récupérer des exercices pour travailler ta voix parce qu'évidemment en tant qu'artiste, c'est important de connaître aussi comment fonctionne son instrument et comment le faire travailler. Donc ça, je t'ai prévu quatre cadeaux que tu peux récupérer en cliquant juste sous cette vidéo. Tu as un lien, tu laisses ton adresse mail, ton prénom. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu auras reçu dans ta boîte mail ces exercices. Je te laisserai regarder ça après. Tu verras qu'il y a plein de ressources pour t'aider et t'accompagner dans ton parcours de chanteur. Alors, la première chose à laquelle je t'invite à réfléchir, c'est vraiment que si tu es artiste, c'est entre guillemets un cadeau que la vie te fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens parce que c'est leur histoire, parce que c'est comme ça. Ils ne viennent pas forcément d'un univers d'artiste, mais eux, ils ont cette fibre artistique. Eux, quand ils regardent une peinture, ils y sont sensibles. Quand ils écoutent une musique, ils adorent ça, ils ne savent pas pourquoi. Ça les fait vibrer et tu as envie de partager, tu as envie de chanter. Depuis tout petit, tes parents, ils te l'ont dit, mais arrête de chanter. D'ailleurs, ce n'est pas un métier, tu n'en feras jamais rien. Mais toi, tu ne pouvais pas t'empêcher de chanter. Et encore à l'adolescence, tu as voulu poursuivre à chanter. Et encore maintenant à l'âge adulte, tu chantes, tu ne peux pas t'arrêter. C'est comme ça, c'est en toi. En fait, c'est une sorte de cadeau de la vie parce que ça, je t'assure que ce n'est vraiment pas tout le monde qui a ça. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens, ils sont bons dans les échecs, ils sont bons dans les chiffres, mais ils n'ont aucune sensibilité artistique. Ils écoutent de la musique, ça ne leur fait rien. Ils voient un spectacle, ils ne ressentent pas d'émotions et ils ne sont pas capables de le retransmettre. Eux, ils préfèrent les chiffres, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont vraiment à fond dans le sport, je ne sais pas, ils aiment le foot. Ça, ça les fait vibrer. Le foot, ça leur fait ressentir des émotions, mais il n'y a que dans le sport qu'ils arrivent à s'accomplir et il n'y a que dans le sport qu'ils arrivent à ressentir des choses. Donc, ce n'est vraiment pas donné à tout le monde d'avoir cette sensibilité particulière, donc de ressentir les choses soi-même, mais en plus de pouvoir les transmettre à d'autres personnes à travers sa voix pour toi, par exemple, qui chante. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que c'est vraiment un cadeau de la vie. Et à chaque fois que tu vas dire oui, mais je galère, j'ai ci, j'ai ça, les galères entre guillemets sont ton privilège d'être un artiste, d'avoir cette sensibilité artistique. Et ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut que tu retiennes. La deuxième chose, c'est que tu es doté en tant qu'artiste d'un super pouvoir. Je te le disais en introduction de cette vidéo, le fait que tu sois un artiste, le fait que tu sois sensible aux choses, c'est pourquoi ? C'est parce que tu arrives à les percevoir. Et c'est comme un peu un sixième sens, si tu veux, il y a les sens, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le goût, etc. Et quand les gens entendent une musique, les gens qui ne sont pas dotés de ton super pouvoir, ils entendent la musique, ils l'entendent avec leurs oreilles, d'accord ? Mais toi, en tant qu'artiste, tu entends les émotions, tu entends les sensations, tu entends la beauté de la mélodie, tu perçois tout ça parce que tu as ce sixième sens artistique. La même chose quand tu peux apprécier une peinture, la même chose quand tu apprécies, tu vois une situation et tu dis, mais là, ça pourrait faire une super chanson et ça va te donner de l'inspiration pour écrire un texte ou pour écrire une musique. Mais ça, c'est grâce à quoi ? C'est grâce à ce sixième sens un petit peu artistique que, encore une fois, tout le monde n'a pas. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, ton super pouvoir, c'est que tu as ce sixième sens que tout le monde n'a pas. Et c'est ça aussi qui fait de toi un artiste et qui te permet de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Donc, même si c'est difficile, toi, tu as ce super pouvoir et encore une fois, ne le gâche pas. Continue, continue, continue dans ta direction. La troisième chose que je voudrais te dire et juste avant de te la donner, n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui sont artistes, tu vois qui sont un peu en galère au niveau du mental, ils ne sont pas au top, partagez-leur cette vidéo, peut-être que ça pourra les aider, je l'espère en tout cas. Le troisième point, c'est quoi ? C'est que très clairement, les artistes ont toujours apporté quelque chose dans le monde, quelles que soient les périodes, dans les périodes roses comme dans les périodes difficiles. Dans les périodes roses où tout va bien, où l'économie va bien, où le monde va bien, les artistes égayent le monde, les artistes font danser les gens, les artistes participent à cette bonne humeur. Mais dans les périodes troubles, dans les périodes difficiles, mais les artistes, ils sont là encore pour aider, pour faire quelque chose. Il faut bien que tu comprennes que, en tant qu'artiste, tu seras une bouée de sauvetage pour quelqu'un. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une personne qui va mal se sentir dans sa vie, ça n'ira pas bien, et elle va tomber sur ta chanson, qui est une chanson dans laquelle tu pars d'une histoire. Et elle, elle va dire, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ah, ça veut dire, je ne suis pas tout seul, ça veut dire, je ne suis pas tout seul. Il y a aussi quelqu'un qui a pu ressentir ça et ça, ça va me redonner le moral de me dire, je ne suis pas tout seul dans cette galère parce que j'ai entendu une chanson. Peut-être une personne qui n'a pas la pêche et qui se dit, bon voilà, mais machin, et puis elle entend ta musique, puis tout d'un coup, ta musique, elle ne comprend pas pourquoi, mais elle est joyeuse, ta musique, elle ne peut pas en fait continuer, si tu veux, à rester morose en entendant sa musique parce que ça lui donne la pêche, ça lui donne envie de danser, ça lui donne… Et c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Et en fait, aujourd'hui, la société, elle a besoin de gens comme toi, elle a besoin d'artistes qui partagent, qui véhiculent des messages, qui véhiculent des idées, qui partagent leurs émotions, qui font vibrer les gens. Parce que sans ça, on se transformera tous en robot, en ordinateur, en intelligence artificielle. Mais tu sais, les intelligences artificielles, elles ne ressentent pas d'émotion. D'ailleurs, elles le disent quand tu interroges une intelligence artificielle, elles disent, moi, je ne peux pas comprendre ce qu'est une émotion, je ne peux pas le ressentir parce que je ne suis pas un humain. Et toi, en tant qu'artiste, c'est ça que tu vas pouvoir continuer à véhiculer, même si les périodes sont troubles, même si les périodes sont difficiles, je t'invite vraiment à ne jamais t'arrêter. Et c'est la conclusion pour moi de cette vidéo, c'est ne t'arrête jamais, continue. Tu as ce cadeau de la vie, tu as ce sixième sens qui te fait faire percevoir les choses différemment et mets-le à profit pour partager ton message, partager tes émotions et faire vivre des choses aux gens. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout, d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir !